Je vais commencer, donc bienvenue, on est content de voir que ça suscite quand même l'intérêt de plusieurs personnes, donc ce webinaire sur une histoire pour enseigner l'histoire, donc où est-ce qu'il va être question de l'utilisation de la littérature jeunesse pour faire des apprentissages en univers social. Donc aujourd'hui, il y a moi qui vais présenter, donc Maud de la bonté, j'ai aussi voyé plusieurs de mes collègues, il y a entre autres donc Marina qui va présenter également et vu dans le fond sur les réseaux sociaux, entre autres, on a ressenti que les gens du secondaire voulaient aussi un exemple, peut-être une station d'apprentissage, donc j'ai demandé à Mathieu, merci, qui collabore vraiment souvent avec nous, de venir nous présenter la station d'apprentissage qui a développé, qui n'a pas encore été expérimenté, mais quand même, je pense que ça peut donner une bonne idée de ce qu'on peut faire en classe avec la littérature jeunesse. Donc, pour avoir accès à la présentation, je vous mets le lien court dans le clavardage, comme ça vous pouvez y avoir accès. Donc je vais mettre ça en mode diaporama. Donc, petite amorce pour commencer, donc si on regarde cet extrait de bande dessinée qui fait partie de la saga des Trois-Rivières, donc c'est un extrait du Tom 3, les héros du papier. Je serais curieuse de vous entendre, là, juste rapidement, ça peut être en levant la main, en prenant juste la parole comme ça au micro ou dans le clavardage. « Comment utiliseriez-vous cet extrait en classe? » Donc, peut-être pour vous soutenir, donc c'est un ouvrage qui parle du commerce, donc des pâtes et papiers, on voit une usine, on voit de la machinerie. Bonjour, bonjour François-Xavier. Donc, avec, on voit que c'est un extrait de bande dessinée. Éliane. Oui, bonjour. Moi, je l'utilise déjà en classe. En fait, je l'utilise comme enrichissement. Je n'ai pas réussi encore à l'intégrer vraiment en tant qu'activité. J'ai d'autres BD que j'utilise, par exemple. Mais celle-là, je le fais lire aux élèves, on fait des voix à la fin de ce cours, puis c'est quand même très apprécié, vraiment juste comme enrichissement à la fin de la période où on en parle, simplement. Puis, si je comprends bien, tu fais lire toute l'oeuvre, toute la BD. Juste qu'à ce que la cloche sonne, puis ensuite, je partage la BD, puisqu'elle est accessible en ligne. Les élèves qui sont curieux vont lire la fin avec certains groupes. Des fois, j'ai le temps de passer à travers la BD en entière. Parfois, bien, ça prend plus de temps où on rit un peu trop des voix qui sont faites par les élèves, donc ils finissent la lecture individuelle. Bon. Fait que j'aime ça aussi voir lecture autonome, lecture en groupe, donc de varier. C'est intéressant. D'autres idées qui vous viennent à l'esprit, en tête? En fait, ce que je voulais entre autres dire avec ça, c'est qu'on dirait que nous, avant, je dirais, avant d'amorcer vraiment une réflexion par rapport à comment on allait intégrer la littérature jeunesse dans des situations d'apprentissage, on dirait qu'on aurait pris comme ça, tu sais, des fois, un extrait qu'on aurait présenté aux élèves. Mais là, dans ce cas-ci, on a vraiment décidé, je dirais, de plonger dans la lecture complète des œuvres. Donc, au lieu de simplement présenter des extraits comme ça aux élèves, puis aller les analyser, on s'est dit, là, on se lance. Donc, on va vraiment faire lire toute l'œuvre aux élèves. Donc là, pour l'instant, on a vraiment travaillé plus pour les tâches du primaire, donc on voyait un côté interdisciplinaire important, puisque là, c'est sûr que de notre côté, c'est vraiment l'univers social, notre expertise. Donc, il y a d'abord la lecture de l'œuvre complète, puis après ça, dans notre cas, on vient avec la démarche de recherche analyser, dans le fond, l'œuvre qui va être présentée. Donc, petit plan, là, pour cet après-midi, la littérature jeunesse et l'univers social, donc pourquoi lire une fiction historique en l'univers social? On voulait peut-être aussi, là, démêler avec vous les outils disponibles, si jamais il y en a qui avaient des questions sur ça, là, donc peut-être la différence entre Biblius, Constellation et Télé-Québec en classe. Et ensuite, donc, on rentrerait dans le vif du sujet, là, en vous parlant des activités qu'on a développées, qui vraiment vont vraiment suivre les étapes de la démarche de recherche. Donc, Marina et moi, on vous présentera les activités au primaire et ensuite, là, Mathieu présentera celles au secondaire. Puis, on voulait également, étant donné, là, qu'on est comme en période d'expérimentation en ce moment, revenir sur quelques constats, certaines questions peut-être qu'on a à la suite des expérimentations. Puis, on aimerait surtout que, tu sais, j'entends, là, qu'il y en a qui en ont déjà fait l'expérience en classe, donc, n'hésitez surtout pas, là, à prendre la parole, à poser des questions ou même nous donner vos conseils, vos coups de terre, peu importe. Voilà. Donc, d'entrée du jeu, peut-être, là, remettre sur la table quelques éléments à considérer. Donc, on a repris, bon, un extrait, là, de Vincent Boutonnet, là, qui était dans un livre, là, par « Mon profane et enseignement, fiction et histoire ». Donc, c'était de réfléchir vraiment au fait que, des fois, les élèves ont de la difficulté à distinguer avec précision, c'est quoi la recherche historique en comparaison à la fiction historique. Donc, peut-être de revenir avec les élèves sur ces différences-là. Et, en fait, vous allez voir que nous, c'est, entre autres, un des angles qu'on a décidé de prendre. Donc, d'établir que, bon, la recherche historique, ce sera des faits historiques qui ont été trouvés grâce à des sources historiques, qui peuvent être, bon, primaires et secondaires. Et surtout que, l'intention première, c'est, bon, d'essayer de proposer un récit qui soit le plus objectif possible, en comparaison à la fiction, où, là, on va tenter que ce soit le plus vraisemblable possible. Puis, souvent, je pense qu'on atteint cet objectif-là. Mais de rappeler aux élèves que l'objectif final, ça reste de divertir. Je pense que c'est des choses, là, que vous savez déjà, mais que, des fois, c'est peut-être intéressant à rappeler. Donc, peut-être, en vrai, que, là, plusieurs raisons pourquoi ça peut être intéressant d'utiliser la littérature jeunesse en univers social. Donc, ça rend accessible aux élèves des événements historiques qui sont, des fois, très complexes, mais qui vont être, je dirais, simplifiés, dans le sens où être vécu à travers les yeux, peut-être, d'un personnage qu'on va suivre. Donc, ça permet de les aborder de cette façon-là avec l'album. Et, oui, ça les rend accessibles. Merci, Mathieu. Et ça peut même, bon, les humaniser. Donc, étant donné que, souvent, c'est dans les albums, je pense surtout aux albums qu'on a pris pour la primaire, bien, on va suivre des personnages. Donc, on va s'attacher à eux. On va suivre leur vécu. Puis, on va pouvoir, avec ça aussi, comprendre leur perspective. Donc, ça permet aussi de développer une sensibilité vers la perspective historique. Puis ça, on l'a vu aussi, bon, en expérimentation, je ne pensais pas autant, mais ça suscite vraiment le questionnement chez les élèves. Donc, c'est difficile, des fois, en lecture même de groupe, là, les élèves, on dirait que les questions émergeaient, là, vraiment, beaucoup, là, par rapport autant au plan historique qu'au plan, juste, de l'histoire avec un petit H. Marinette ajoute, ça permet d'illustrer, donner des exemples concrets, oui, de concepts, des fois, qui sont très abstraits pour les élèves, tout à fait. Donc, des fois aussi, comme on le dit, ça permet de construire des concepts historiques ou géographiques. Puis, finalement, comme en trame de fond, là, puis dans nos intentions aussi, c'était quand même, là, de venir favoriser le plaisir, là, de la lecture en classe. Donc, c'est pour ça, là, qu'en se tournant vers la lecture complète de l'oeuvre et non simplement un extrait, bien, on trouvait, là, que ça venait susciter ça. Voilà. Donc, peut-être dire, justement, là, comme comment, après ça, y arriver pour peut-être distinguer la fiction des faits, bien, pour nous, c'est comme important, à ce moment-là, de venir avec les élèves, enrichir ce qu'ils vont avoir lu dans l'album ou la bande dessinée en venant la critiquer. Donc, en venant confronter certains faits ou confronter certaines idées qui étaient présentes dans l'album, avec des documents historiques. C'est ça qu'on va faire, dans le fond, à travers la démarche de recherche. Et puis là, j'ai mis, quand même, chose qui n'a pas encore été expérimentée ou réalisée, on pourrait même venir construire un concept, donc, à travers un réseau littéraire. Donc, ça pourrait être une autre façon, là, d'utiliser la littérature jeunesse en universe sociale. Donc, Émilie, tu n'hésites pas à intervenir oralement, si jamais c'est plus simple. Donc, au primaire, c'est très abstrait. Par exemple, leur connaissance du territoire, des événements historiques, c'est assez variable, souvent vague. La littérature, ça aide vraiment à rendre ça plus concret. En laissant les albums disponibles, ils peuvent y retourner, tu vois, en classe. C'est référé ou relire peut-être des fois à certains bouts pour mieux comprendre. Très intéressant. C'est vrai que là, nous, aujourd'hui, ce qu'on va proposer, c'est aussi des albums qui traitent de sujets historiques. Donc, vraiment liés, après ça, à ce qu'on va vouloir leur montrer. Donc, peut-être juste pour différencier les outils. Donc, Biblius, est-ce que vous êtes à l'aise avec Biblius? Vous connaissez. Donc, c'est vraiment une plateforme de près de livres numériques, donc, consacré au milieu scolaire. Donc, vous avez simplement à vous connecter avec votre courriel dans le fond de centre de service. Puis, comme ça, vous avez accès à, c'est comme une bibliothèque dans le fond numérique. Ensuite, il y a Constellation. En Constellation, c'est vraiment plus si vous vous demandez, moi, j'enseigne en troisième année. Je cherche un livre qui traite de tel thème ou qui va parler, où est-ce que je vais pouvoir trouver des comparaisons. Puis, vous voulez être certain, dans le fond, que le livre soit adapté à votre niveau. Dans le fond, vous pouvez aller sur Constellation. L'œuvre ne va pas s'y retrouver. Donc, c'est vraiment un répertoire qui liste les livres et qui offre, bon, certaines pistes pédagogiques. Et finalement, Télé-Québec en classe, donc, que vous connaissez fort probablement. Encore une fois, vous pouvez vous connecter avec votre courriel de centre de service. Et de cette façon-là, vous avez accès, bon, à plusieurs vidéos, mais aussi à des trousses, donc, de littérature interactive. Oui, François-Xavier. Oui, salut, je m'interroge. Est-ce qu'on pourrait mettre dans les outils comme ça Samuel de Copybeck? Est-ce que c'est… Il y avait pensé, oui, tout à fait. C'est comme une autre façon d'emprunter des livres, là. Puis, tout à fait. Des fois, c'est des extraits qui sont disponibles. Des fois, c'est des œuvres entières. Mais oui, c'est une autre façon, comme, légale, là, dans le fond, d'emprunter des œuvres. Tout à fait. Par rapport à Biblius, la bibliothèque scolaire numérique, il y a deux types de collections. Donc, il y a des collections illimitées. C'est des livres qui ont déjà été achetés. Donc, peu importe votre centre de service, vous pouvez y avoir accès, autant pour vous, que des copies pour vos élèves, des copies illimitées. Donc, ça, il n'y a pas de limite. Et il y a aussi une collection limitée. Et là, il y a un certain nombre d'œuvres qui ont été achetées. C'est écrit combien il en reste. Donc, par exemple, si c'est écrit qu'il y a 30 exemplaires, une fois que les 30 exemplaires ont été loués une fois, ils sont loués pour une période d'à peu près un mois, si je me souviens bien. Et ensuite, ils ne sont plus disponibles. Donc, juste faire attention à ça. Quand vous trouvez une ressource qui vous intéresse, nous, on privilégie les ressources illimitées, bien sûr, pour pouvoir vous les recommander. Et qu'il y en est assez pour tout le monde. Oui, tout à fait. Ça fait que nous, c'est sûr que quand on a commencé à travailler là-dedans, bien l'équipe, bien ça, c'était d'aller chercher des œuvres qui allaient par la suite être accessibles facilement pour les enseignants pour qu'ils puissent faire la tâche en classe. Donc, nous, on est partis de là. Là, je viens de penser, mais peut-être dire que, bon, pour la lecture interactive, les œuvres, les livres ne fonctionnent pas sur la tablette. Il faut vraiment être sur l'ordinateur ou projeter sur le TNI. Donc, on est venu à venir créer pour le primaire quatre situations d'apprentissage, donc avec trois albums et une bande dessinée, donc la saga de Troisière de tout à l'heure. Donc, ce que je ferais, j'irais vous présenter directement dans le cahier de l'élève, Jules et Jim, frère d'âme. Donc là, je suis sur le site du restus.qc.ca. Donc ici, je suis connectée, donc c'est pour ça que j'ai accès autant au cahier de l'élève qu'aux pistes de solutions. Donc, je vais cliquer ici sur le Google document, puis c'est ça qui va me donner accès, dans le fond, au cahier de l'élève. Donc, nous, ce qu'on propose, puis comment on l'a expérimenté en classe aussi, c'est qu'il y avait une lecture, dans le fond, interactive qui était faite au départ par l'enseignante. L'intention pourrait quand même être nommée avant de commencer la lecture. Là, si tu es au choix, ça peut être nommé avant ou à la fin de la lecture. Donc, nous, la question de recherche qui va vraiment guider toute la tâche, c'est, dans le fond, l'album « Je l'ai de j'aime, frère dame, est-il historiquement vraisemblable? » Donc, je vous montre peut-être juste rapidement dans la plateforme Télé-Québec. Donc, la lecture interactive se fait assez facilement. Il y a la navigation, donc, avec les flèches. L'enseignante, comme ça, lue à voix haute, elle a décidé de ne pas utiliser la narration, ce qui est correct, et donc de lire. Sachez que, bon, ce n'est pas mon expertise, là, Marina est meilleure que moi pour ça, mais il y avait quand même, là, pour en français, déjà d'intégrer, là, dans la trousse, donc des questions de prédiction, de compréhension, de réaction, appréciation, etc. Donc, ce sont à même les pages, là, vous voyez les petites bulles, dans le fond, lorsque vous êtes en mode, comme, de toutes voir les pages ici. Donc, ça, c'était comme la première étape. Vous voulez ajouter quelque chose, Marina? Oui. Bien, donc, nous, pour l'expérimentation, on avait ciblé certaines questions, parce qu'il y en a quand même plusieurs qui sont proposées. Donc, selon la dimension de la lecture que vous souhaitez davantage travailler avec vos élèves, vous pouvez les cibler, et là, on peut voir tout de suite que les tâches peuvent être faites en interdisciplinarité. Donc, la lecture de l'album va être davantage français, puis ensuite, nous, la tâche va être univers sociale. Oui, tout à fait. Et donc, on est arrivé rapidement à poser vraiment la question et à présenter, pardon, les étapes de la démarche de recherche aux élèves. Oui, Émilie. Je voulais juste ajouter que, tu sais, c'est super pertinent. Moi, j'enseigne au primaire, en passant, donc, j'enseigne de toutes les matières, mais c'est super pertinent de relire plusieurs fois le même album. Tu sais, c'est correct de le faire. Des fois, on a tendance à dire, je l'ai lu, ils vont trouver ça plate, on va passer à autre chose. Mais au primaire, c'est correct de relire le même album avec des intentions différentes. Fait que l'album qu'on utilise en univers social, c'est dans une période où on va travailler davantage en univers social. On peut l'avoir lu avant, plus comme une lecture interactive. En tout cas, c'est correct de lire plusieurs fois. Ça permet à l'élève de mieux se l'approprier, puis d'avoir son attention portée sur les bonnes choses quand on est à une deuxième relecture, par exemple, ou à des lectures d'autres extraits. Je comprends, oui. C'est vrai, c'est intéressant. Fait que donc, toi, tu dirais, mettons, que ça pourrait être pertinent de juste placer l'intention, mettons, univers social, même après une première lecture, parce que peu importe, on va y revenir et donc on aura notre intention qui sera nommée après. Ça peut aller dans un sens ou dans l'autre, mais c'est parce que souvent, moi, ce que je remarque, c'est que lors de la première lecture, je travaille beaucoup avec la littérature jeunesse dans ma classe, puis lors de la première lecture, les enfants sont davantage concentrés sur l'histoire et sur la découverte. Fait que c'est dur pour eux, c'est sûr que ça dépend de l'âge, là, moi, je suis au deuxième cycle, mais c'est dur pour eux d'avoir une intention qui est différente de juste écouter, découvrir, puis avoir le plaisir de l'histoire. Ils sont capables un petit peu, mais pas tout le monde. Fait que c'est correct, après ça, de le reprendre lors d'une autre période, puis ils sont contents de le réentendre, là, ils ne trouvent pas ça plate. Au contraire, il y a des limites, là, il ne faut pas le lire du poids. Mais c'est correct, c'est de l'utiliser avec des intentions différentes, puis la première fois, d'y aller avec quelque chose de plus léger, si on veut. Oui, je comprends. C'est super intéressant. C'est aussi ce qu'on avait vu dans les recherches, que c'était mieux vraiment d'avoir une première lecture, plus pour le plaisir, comprendre l'histoire, la trame narrative, puis après vraiment d'entrer plus avec notre question d'univers social ou l'autre intention pédagogique, là, si c'est en français ou autre, là, mais c'est super intéressant. Merci. Oui, n'hésitez pas à intervenir. Donc, on présente tout ça aux élèves, là, des marges de recherche. Donc, oui, on va venir se poser une question, là, dans ce cas-ci, la question est déjà donnée. Ensuite, qu'on va aller vraiment, on peut se mettre en posture d'enquête, qu'on va aller chercher de l'information à travers des sources, donc à travers un dossier documentaire pour aller valider les informations qu'on va avoir vues dans l'album, pour finalement, dans le fond, répondre à notre question d'enquête. Donc, on allait comme ça, ensuite, situer dans le temps et dans l'espace l'histoire, Julie Jim, qu'on venait de lire. Donc, les élèves allaient identifier, bon, ça allait, oui, se passer au Canada, mais bon, aussi en Europe. Ils allaient identifier où était située la Première Guerre mondiale sur une ligne du stade. Et ensuite, on leur a expliqué, dans le fond, un peu comment on s'est mis un peu dans la peau de l'auteur et on s'est dit, puis vous allez comprendre, qu'on n'est pas mal sûr que l'auteur s'est vraiment bien documenté avant d'écrire, dans le fond, et d'illustrer son album. Puis, on va essayer de se mettre dans sa tête à lui, comment, peut-être, certaines questions qui s'est posées. Et on va faire ça avec un cherche-et-trouve. Donc, on a présenté aux élèves des documents iconographiques. Donc, là, vous en voyez six. Qu'on va aller essayer de retrouver, dans le fond, en quoi ces documents-là ont peut-être été source d'inspiration. Peut-être pas précisément cette photo-là, mais en quoi ils auraient pu être une source d'inspiration pour notre auteur. Donc, je vous donne juste rapidement, peut-être, un exemple. Donc, si on regarde ici l'image B, par exemple, ça, c'est une des affiches. Si je vais dans mon livre, dans mon album, ici. Donc, les élèves, rapidement, peuvent venir comme ça repérer qu'à la page 14, bien, je pense que c'est quand même un symbole assez, très similaire, dans le fond, à une des affiches réelles de la Première Guerre mondiale. Donc, ça, c'est fait au départ, là, de façon un peu ludique, comme amorce, pour juste aller valider comme ça. Puis ensuite, on va vraiment rentrer dans une démarche d'analyse iconographique. Oui, Marina. Oui, tandis qu'on était dans la trousse, ce qui est intéressant avec les trousses de Télé-Québec aussi, c'est qu'on peut zoomer et qu'on peut annoter. Donc, ça peut être vous, au TNI, qui allez vraiment écrire par des flèches, mettre l'accent sur certains points. Ça fait. Ça, surtout, les élèves se sont amusés pour venir vraiment, venir zoomer des fois, tu as raison. Donc, voilà. Donc, après, ce cherche et trouve-là, c'est ça. On est vraiment allé modéliser aussi, dans les deux classes, il me semble qu'on a fait, c'était comme la première fois qu'ils faisaient de l'analyse iconographique. Donc, on leur a montré, on leur a fait un modelage pour leur montrer comment analyser, dans le fond, les documents. Donc, dans le dossier documentaire, il y avait certaines images qui revenaient. Donc, on venait vraiment les analyser avec eux, avec, bien sûr, le 3QO. Donc, on se posait quelques questions. Bon, c'était quel type de document? Dans ce cas-ci, c'était, bon, une affiche, qui, quand, quoi, où? Et finalement, à quoi ressemblent les conditions de vie des soldats au front? Donc, les élèves, déjà, essayaient, là, de simplement avec un document, dans le fond, iconographique, de répondre à cette question-là. Et de façon plus autonome, ils pouvaient faire, là, le deuxième angle, qui était « Que font les femmes durant la guerre? » parce que, là, encore, ils consultaient des documents iconographiques. Ensuite, on est venu comme distinguer. On voulait vraiment, on voulait venir valider. Donc, est-ce que c'était des faits réels ou des éléments fictifs qui étaient présents dans l'album? Puis, il y a certains éléments, dans le fond, qui n'étaient pas nécessairement présents dans le dossier documentaire. Donc, ils ne pouvaient pas venir vraiment le confirmer. Donc, à ce moment-là, ils venaient mettre « Je ne sais pas » parce qu'il n'y avait pas nécessairement de document sur cette information-là. On s'est, comme, adapté en cours de route. On a, à la suite de l'expérimentation, là, on a un peu modifié ça pour ajouter le « Je ne sais pas » parce qu'il n'était pas là au départ. Et, finalement, donc, l'élève doit faire un « X » sur « L'illustration est-elle davantage vraisemblable ou invraisemblable? » Donc, là, je dirais, quand on l'a expérimenté, Marina, tu confirmeras, mais il me semble que les élèves avaient beaucoup de difficultés, là, à prendre position. Donc, on a eu beaucoup, beaucoup de « X » au centre. Il me semble, là, donc, je serais curieuse de voir peut-être ça avec d'autres œuvres qui sont un peu plus fictives ou comment, dans le fond, le même tableau, peut-être, pourrait arriver à d'autres résultats. Bon, on a également fait, bon, une grille. On s'est rendu compte, peut-être, qu'à la suite de l'expérimentation, dans le fond, en re-questionnant les élèves, c'était pas clair pour eux si Jules et Jim avaient vraiment vécu, donc avaient vraiment, tu sais, les deux personnages qu'on suit, dans le fond, dans l'album, là, sur la Première Guerre mondiale. Et pour eux, c'est comme s'il y avait, pour certains élèves, là, une majorité, peut-être, ils pensaient que c'était vraiment des personnes qui s'appelaient Jules et Jim qui avaient fait la Première Guerre mondiale. Fait que là, c'est comme de, on s'est adapté, puis de revenir avec eux sur, finalement, quels étaient peut-être les éléments fictifs et les faits historiques, là, dans l'album. Et là, à la fin, de façon autonome, ils pouvaient répondre, là, à la question. Oui, Marla. Oui, naturellement, les élèves se demandaient si l'histoire était réelle ou non, mais ce qui est intéressant, c'est de les amener à avoir une zone grise, donc de dire, OK, pas tout est réel ou tout est faux. Donc, il faut vraiment, justement, se questionner puis analyser, et ce tableau permet de faire ça, justement, en disant, dans mon histoire, bien, oui, il y a des éléments qui sont réels et d'autres qui sont fictifs. Tout à fait. Et, bon, on avait également, là, des questions de retour par rapport à ça, mais je veux venir rapidement, dans le fond, à la production finale. Donc, on demandait aux élèves de... Pardon, ici. De réfléchir comme si un des personnages, dans le fond, on voulait un peu, comme, continuer l'histoire de l'album. Donc, on demandait aux élèves si Jules, donc un des personnages, revenait à Montréal pour commémorer le jour du souvenir avec d'autres anciens combattants. Donc, illustre-le quand ils se promènent dans la ville. Donc, on voulait venir aussi, là, on était très centré sur la Première Guerre mondiale et on voulait venir un peu, comme, élargir, peut-être, la thématique puis réfléchir plus à la société, dans le fond, vers 1905, réfléchir à, bon, comment les gens se déplaçaient à Montréal vers 1905, pour tout ce qui est peut-être un autre thème, là, parce qu'on s'entend que, bon, dans le programme, peut-être que la Première Guerre mondiale, c'est un petit point. Dans ce cas-ci, on en a profité pour faire de l'analyse iconographique, mais donc, on est venu, comme ça, là, ouvrir aux transports. J'ai pas, malheureusement, pas d'exemple de production finale d'élèves, mais, bon, j'en ai créé un petit, puis, sincèrement, moi, j'ai pas beaucoup de talent en dessin, donc, les productions des élèves étaient encore meilleures que ça. Rapidement, là, on est arrivé à un résultat, quand même, super intéressant. Donc, c'était de le faire en noir et blanc pour commencer. Donc, juste de faire, comme ça, une page d'album. Pour montrer, comme, la, une suite potentielle à Julie Jim, en, bien sûr, en écrivant une phrase dans laquelle il y avait au moins un repère de temps et un repère d'espace. Et, bon, il devait y avoir, là, il y avait plusieurs conditions. Bon, un moyen de transport, des éléments vraisemblables, un élément fictif aussi, et une phrase, bon, qui accompagne la scène. On s'est pratiqués, on a fait un petit, aussi, une petite pratique ensemble. On a réfléchi à comment on pouvait dessiner rapidement un des deux personnages, parce qu'il y avait des traits, très distincts. Donc, tout le monde, on s'est pratiqués ensemble en faisant Jules. Et, voilà, puis ça a été très rapide. Merci, Alexandre, pas trop. Ah, Mathieu qui m'a fait, c'est ça, mon petit dessin. Merci. Est-ce que, là, moi, ça clôt comme mon explication pour l'activité de Julie Jim. Est-ce que vous avez des questions? Oui, François-Xavier. Oui, le document qu'on voit en ce moment à l'écran, où est-ce que tu l'as trouvé? C'est ça, ici? Oui, c'est ça, là, le… Oui, c'est ça. Est-ce qu'on voit, là, oui? C'est un exemple, dans le fond, de production finale. Ah, non, non, OK, OK. Moi, je parlais vraiment du Google Doc, là, au complet. Oui, donc, toutes les ressources, les liens sont à la diapo 8, ici. OK. Par exemple, fait que, là, si tu cliques sur Julie Jim, tu vas arriver sur la page du Ristus, à la ressource. Ça, je l'ai, oui. Parfait. Puis, nos liens sont toujours, dans le fond, en bas, ici, dans la zone grise. Tu l'as soit en Word, soit en Google Doc. Oui. Puis, après ça, tu as l'écran. Ah, OK, parce que je ne suis pas connecté en ce moment, donc, je n'ai peut-être pas l'accès à la piste de solution. C'est ça. Mais sinon, c'est sûr que tu as accès, même pas connecté, on a toujours accès au client de l'élève. Parce que je ne vois pas du tout le même document que ce que, toi, tu présentes en ce moment. Tu veux dire le diaporama? Oui, le diaporama. OK. Ça, on peut te remettre. Ah, quelqu'un a remis le lien du diaporama. Je comprends, c'était plus toi qui, de ton côté, qui s'en sert, là, pour la présentation. OK, c'est bon. Merci. De rien. Merci, Maud. Donc, je vais maintenant vous parler de notre deuxième situation d'apprentissage au primaire. Donc, c'est à partir de l'album « La petite fille qui devint la Bolduc ». Donc, ça raconte la biographie de la Bolduc, une célèbre auteure-compositrice-interprète québécoise dans les années 1930. Et ici, on est en compétence 1, donc la société québécoise vers 1905. Et notre question de recherche va être « Qu'est-ce qui est différent entre la ville et la campagne au Québec vers 1905? » Parce que dans l'album, on voit que la Bolduc, elle a grandi en Gaspésie, en campagne, et elle déménage en ville et elle est émerveillée de découvrir les différences entre ces deux milieux-là. Alors, l'objectif est d'établir des comparaisons entre le milieu rural et le milieu urbain. Et on peut aussi aborder les concepts d'exode rural et d'urbanisation avec ça. Alors, ici, dans la planification, on commence aussi avec la lecture de l'album. Donc, c'est une trousse interactive, comme on a vu avec Jules et Jim. Nous, dans notre expérimentation, on le fait, une lecture en grand groupe avec les questions. Il y a d'autres modalités possibles également. Ensuite, on va aller caractériser la campagne à l'aide de l'album et des documents. Et on va aller caractériser la ville. Puis ensuite, on va faire un retour pour comparer ces deux milieux-là. Là, je passe rapidement, mais on va revenir plus en détail dans les diapositives suivantes. Et finalement, pour la production, ça va être une bande dessinée à compléter sur Book Creator. Donc, il y a un canevas de déjà fait et l'élève va devoir aller compléter pour répondre à la question de recherche. Alors, on commence par s'interroger dans notre démarche de recherche. Ici, on s'interroge sur le parcours d'un personnage. Et ce qui est intéressant, c'est de voir, on part dans l'album de l'histoire du personnage, mais on veut aussi en apprendre davantage sur le contexte historique dans lequel elle vit. Donc, en se questionnant sur son histoire à elle, on va en apprendre plus sur le contexte. Et on a une petite activité pour se situer dans l'espace, donc repérer la Gaspésie et Montréal, et se situer dans le temps. Et on a tout de suite mis dans le cahier de l'élève des événements importants de l'époque pour pouvoir se situer. Donc, ici, pour le contexte historique, dans le schéma, on peut voir que l'individu, donc ici, c'est la Bolduc, elle s'inscrit dans le contexte historique. Donc, ce qui est en bleu, on pourrait se dire que c'est un peu l'album. Et nous, avec notre tâche, on va sortir de l'album, de l'individu, pour aller voir le plan plus sociétal. Alors, par exemple, au plan individuel, la Bolduc, on peut voir qu'elle quitte la Gaspésie pour aller travailler à Montréal. Si on veut élargir ça, généraliser ça à la société, bien, on peut se dire qu'on va aller voir les concepts d'exode rural et d'urbanisation. Donc, on s'est beaucoup aidé de ce schéma-là, et on est allé choisir les aspects de société qu'on souhaitait explorer davantage. Donc, ici, ça va être l'aspect économique, l'aspect du territoire et de la culture. Alors, on rentre dans « Rechercher et organiser l'information ». Donc, tout d'abord, on va caractériser la campagne. Si on regarde ici au numéro 1 à gauche, on commence par aller repérer des éléments dans l'album. Donc, dans la tâche, on a déjà repéré, on a déjà dit à l'élève, par exemple, « La Bolduc se promène dans la forêt ». L'élève doit aller chercher la page correspondante et l'indiquer tout simplement. Et dans un deuxième temps, on a sélectionné un élément à aller valider avec un document historique. Par exemple, ici, pour caractériser le territoire, l'élève va s'aider du document 1, donc une photo aérienne de la Gaspésie, pour aller chercher davantage d'informations. Donc, il va valider. Et oui, l'album, c'est vrai qu'il y a, par exemple, la mer, mais en plus, le document historique me permet de voir qu'il y a des plaines, ce que je n'avais pas vu dans l'album, par exemple. Donc, l'élève fait ça pour la campagne, fait la même chose pour la ville, et ensuite, il va aller comparer les milieux, donc aller identifier deux éléments qui sont différents pour les deux milieux. Par exemple, la densité de population ou la présence ou non d'électricité vers 1905. Ensuite, l'élève va pouvoir se baser sur le travail qu'il a déjà fait pour produire une réponse à sa question de recherche. Alors, la production finale, ça va être de présenter le milieu de vie d'un personnage vivant au Québec vers 1905. On a différents personnages qu'on propose déjà dans le canevas de bande dessinée. L'élève peut choisir son personnage et aller compléter les éléments. Donc, on a toujours de se situer dans le temps et dans l'espace et d'apporter des éléments pour répondre à la question de recherche. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà travaillé avec Book Creator. Si oui, vous pouvez peut-être faire des petits pouces, ça nous donne une idée des ressources qu'il va vous utiliser. Donc, ça ressemble à ça, le canevas. Comme un cahier de l'élève, donc l'élève va pouvoir écrire son nom et vous, vous allez avoir accès aux productions des élèves aussi. Excusez, je n'ai pas montré le bon marinage, mais c'était ma faute. Mais, en tout cas, pour faciliter le travail en classe, puis en tout cas, ça, c'est quand même, c'est bon. C'était dans mes constats à la fin, mais on a finalement opté pour mettre directement certaines images de disponibles pour juste que les élèves puissent faire copier, coller à l'intérieur même, ici, du canevas. Donc, c'était plus simple. Mais, je trouve qu'il y a aussi une façon de différencier, dans le sens où ceux qui, vraiment, avaient une idée précise, voulaient aller chercher quelque chose, bien là, on pouvait prendre leur temps de leur montrer comment aller enregistrer sous une image pour ensuite aller l'ajouter dans Book Creator. Exactement, puis ça permet de faire de la différenciation aussi, là, pour certains élèves d'avoir déjà des images de préparé, puis d'autres qui sont plus rapides, mais on peut leur dire, allez chercher vos propres images, vous pouvez rajouter des détails et tout ça. Donc, c'est très utile pour ça. Est-ce que vous avez des questions sur la page sur la Baltic? Non. Je pense qu'on peut passer à la suivante. Alors, troisième situation d'apprentissage au primaire. Donc, ça s'adresse aux élèves de troisième année. Les deux autres d'avant, c'était du cinquième année. Donc, c'est construit à partir de l'album Les Urons, Wendat et le Troc. C'était un album qui était disponible en collection illimitée sur Biblius, mais malheureusement, n'est plus en collection illimitée. Par contre, vous pouvez faire une demande à votre répondant de Biblius. C'est écrit en bas complètement de la diapositive. Donc, d'aller contacter cette personne-là pour voir si c'est possible de l'avoir pour vous ou pour votre centre de service. Alors, l'album présente l'histoire des Urons, Wendat, qui sont des Iroquoiennes et qui accueillent les Papinachois, des Inus, pour faire du troc. Donc, ici, on va être en compétence 1, la société Iroquoienne vers 1500. Et la question qu'on va se poser, c'est « Comment vivent les Urons-Wendat, Iroquoien, vers 1500? » On a décidé de mettre l'accent sur les aspects du territoire, de la société et de l'alimentation. Et on va aussi parler un petit peu de troc entre les nations, puisque c'est important dans l'album également. Pour la planification, même chose, on commence par la lecture de l'album, selon votre modalité préférée. Ensuite, il va y avoir quelques activités de mise en contexte. On va faire de la recherche d'informations avec l'album. Et dans une autre activité, on va aller valider des affirmations. Donc, en troisième année, c'est vraiment dans deux activités séparées. Et finalement, on a aussi une production où on complète un canevas de bandes dessinées dans Book Creator. Donc, ici, on va voir un petit peu plus en détail. On commence par s'interroger. Alors, on pose notre question de recherche. On va situer dans le temps et dans l'espace. Donc, ici, situé dans le temps, on y est allé plus avec des grandes périodes. Donc, on est vers 1500 plutôt que des dates spécifiques comme la Bolduc. Et situé dans l'espace, on se situe avec les nations autochtones. Donc, on garde la même thématique. Pour ce qui est de la construction de concepts, alors, c'est aussi de voir que les Hurons-Wandat, c'est des Iroquoien. Donc, on va être capable de généraliser les informations qu'on trouve aux Iroquoien. Première activité, est-ce que c'est des Iroquoien ou des Algonquiers? Donc, c'est un tableau comparatif. On va parler notamment du mode de vie, mais aussi faire un lien avec l'album. Donc, quel personnage fait partie de quel sujet société? Et ensuite, on va demander à l'élève de donner un exemple de troc à partir de l'album. Ça, c'est une première étape de rechercher et organiser. Et deuxième étape, donc, on va aller vraiment caractériser les Iroquoien avec les trois aspects que j'ai mentionnés tantôt, territoire, société et alimentation. Donc, on a une modélisation en haut, un exemple de résultat attendu. Et l'élève, dans chaque case, doit aller mettre au moins un élément. Donc, par exemple, il pourrait écrire que le village est entouré d'une palissade de bois et ça serait un élément du territoire. Après avoir caractérisé avec l'album, dans un deuxième temps, l'élève va aller valider des affirmations avec les documents. Donc, petite nuance dans cette tâche-ci, l'élève ne va pas aller valider toutes ses observations à lui de l'activité précédente. Il va seulement aller valider des affirmations. Et notre logique, quand on a fait cette activité-là, quand on a fait les affirmations, on s'est dit qu'on essayait d'aller cibler des potentiels obstacles, donc pour déconstruire des fausses conceptions. Par exemple, l'élève, après avoir lu l'album, pourrait se dire que les Urons-Wendat habitent tous dans le même village parce qu'on a juste vu un village. Mais là, en consultant le document 1, il pourrait nuancer en voyant qu'il existe plusieurs villages. Donc, un deuxième exemple ici, affirmation avec D, l'élève pourrait penser qu'il existe seulement deux nations autochtones, mais en consultant le document 2, c'est donné pour lui. Ils sont en troisième année, donc on s'est dit qu'on allait leur donner le document pour qu'il se concentre davantage sur le contenu versus la recherche du bon document. Alors, en consultant la carte ici, il peut voir qu'il y a plusieurs autres nations. Donc, ça vient ajouter des informations à celles qu'ils ont eues à partir de l'album. Et finalement, troisième étape de la démarche, répondre, production finale, un peu comme la Bolduc, donc il y a un canevas à compléter. C'est une bande dessinée qui est un peu plus courte, qui est sur une page et l'élève peut aller inscrire directement sa réponse dans les bulles de texte. Est-ce qu'il y avait des questions sur cette troisième tâche-là, sur les urons? Non? OK, super. Donc, on va passer à la dernière tâche au primaire, donc quatrième situation, à partir de la bande dessinée, la saga des Trois-Rivières, les héros du papier. On a mentionné tantôt, c'est le troisième ton, mais il peut être lu de façon indépendante, sans problème. Alors, ici, on a l'histoire des travailleurs du papier à Trois-Rivières vers 1950. Donc, nous, on travaille en compétence 1, 1905, parce que le contexte économique avec l'industrie du papier se rattache davantage à 1905. Il faut juste faire attention parce qu'il y a aussi certains concepts qui se rattachent à 1980, notamment par rapport à la culture. donc vraiment se dire qu'on est en 1905, puis on a l'angle économique. Alors, voilà. Donc, compétence 1, 1905, on va établir les faits et les contenus. Ça va être l'industrie du bois, le territoire, donc les atouts du territoire qui ont permis de devenir le plus grand producteur, l'industrialisation et la syndicalisation. Pour la planification, on commence aussi par la lecture de l'album. Différentes modalités possibles. Cet album-là est peut-être un petit peu plus long, alors ce serait intéressant d'alterner les périodes de lecture individuelle et en groupe. Et ensuite, on va aller voir justement les atouts du territoire, industrialisation, syndicalisation. Et on a encore une fois une bande dessinée à compléter dans vos creators. Je pense que je ne sais pas qu'est-ce que t'en penses, on dirait que j'écourterais peut-être pour être sûre que Mathieu ait du temps pour présenter sa tâche. Oui, bien sûr. On peut terminer. OK, je vais y aller en avance rapide. Donc, pour s'interroger, on s'y dit encore une fois dans l'espace et dans le temps, donc les différentes régions où le commerce du bois s'est développé. Ah bon. OK, c'est bon. Ensuite, pour répondre à notre question de recherche, donc, il va y avoir deux éléments à considérer. Le territoire, alors quels sont les atouts du territoire qui ont permis au Québec de donner le plus grand producteur. Alors, l'élève ici, on lui donne le critère et à partir des documents et de la bande dessinée, il doit aller chercher les réponses. Et là, oui, tu peux y aller dans la bande dessinée, c'est intéressant parce qu'il y a de l'histoire, mais en parallèle, il y a aussi des petites capsules informatives. Par exemple, ici, on peut cliquer sur le plus et on va avoir vraiment, c'est comme un dossier documentaire intégré à la bande dessinée, donc c'est très intéressant. Donc, en regardant l'image, on peut voir qu'il y a du bois, qu'il y a la rivière, donc c'est des ressources naturelles qui sont utiles pour ça. Et le deuxième élément qu'on va aller voir, c'est le concept d'industrialisation, donc aller relier les différents concepts pour comprendre ce qu'est l'industrialisation. Donc ici, c'est de relier le concept à l'image de l'album et ensuite consulter des documents historiques pour aller chercher davantage d'informations. Et la production finale de compléter une bande dessinée dans Book Creator pour répondre à la question. Et c'est sous forme d'entrevue, donc en bleu, il y a un personnage de l'album qui pose une question et l'élève doit répondre dans la case suivante. Parfait, donc je ne m'éterniserai pas, sur nos constats, je pense que j'en ai lié un petit peu à même notre présentation, mais peut-être dire vite que ça, moi, une de mes belles surprises, c'est que c'était vraiment, ça a cité vraiment beaucoup de questions chez les élèves, que le questionnement émergeait de façon naturelle, j'ai trouvé ça super intéressant et peut-être dire aussi que la production numérique, ça s'est fait rapidement, donc en modélisant peut-être cinq, dix minutes, après ça, les élèves en travail autonome l'ont fait de façon individuelle, c'était des productions qui étaient rapides, mais, puis qu'on allait, je trouvais aussi, c'est droit au but, au contenu, dans le fond, univers social. Voilà, si vous avez des questions, après, on pourra en reparler, puis je vais quand même souligner, dire merci à Manon Lebelge, parce qu'elle a vraiment été présente avec nous lors des expérimentations, donc au CSFDM. Voilà. Mathieu, je te laisse la parole. Oui, merci. Ce serait plus simple, je pense, avec mon partage d'écran, vu que je vais afficher la tâche. Parfait, je quitte. Voilà, est-ce que vous voyez mon écran? Oui. En fait, la situation d'apprentissage que vous allez voir en ce moment est dédiée pour le deuxième secondaire. C'est une tâche qui n'a absolument pas été testée en classe pour l'instant. C'est une tâche sur laquelle je plonge depuis déjà quelques mois et je me suis assuré, en fait, de réussir à aborder un sujet qui est sensible, soit l'Holocauste, en classe à partir de la littérature jeunesse. Donc, la tâche intitule privée de leur liberté et de leurs droits civils, l'exemple des Juifs durant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, ça reste un sujet sensible, ça reste quelque chose qui n'est pas nécessairement simple à aborder en classe, mais sachez que dans cette situation d'apprentissage, je me suis assuré de bien faire les choses, c'est-à-dire d'avoir tout près de moi certains intervenants qui soient des... la psychologue de l'école, notamment, certains psychoéducateurs également, des TES vont accompagner en classe un conseiller pédagogique, puis je me suis basé également sur certains professeurs-chercheurs d'université, notamment Sabrina Moisan, qui m'a conseillé sur l'utilisation de certains termes dans l'élaboration de cette tâche. Donc, il y a tout un travail, en fait, qui est derrière, qui devrait permettre de vivre une situation d'apprentissage qui est authentique et pertinente en classe à l'aide de la littérature jeunesse. Donc, comment aborder l'Holocauste à travers la littérature jeunesse? Donc, pourquoi, en fait, utiliser la littérature jeunesse pour traiter de sujets qui sont sensibles en classe? En fait, moi, mon intention derrière cette tâche, c'est surtout d'enseigner le processus par lequel une population s'est vue retirer ses libertés, ses droits civils. Dans le programme de deuxième secondaire, on aborde souvent comment certains groupes ont réussi à obtenir des droits, notamment les populations afro-américaines, les Noirs, notamment en Afrique du Sud, sous le régime de l'apartheid, notamment, les femmes dans plusieurs pays occidentaux. Mais en fait, l'angle par lequel je vais passer, c'est un angle qui est présent dans le programme, c'est un groupe qui s'est vu progressivement privé des libertés et des droits civils qu'ils avaient. Donc, je me base aussi sur les repères culturels du programme qui est le camp d'Auschwitz, les lois de Nuremberg et le journal d'Anne-Franck, notamment. Dans cette tâche, elle est vraiment en cinq étapes bien divisées, c'est-à-dire que je vais enseigner en classe l'Holocauste. En fait, je vais enseigner la Deuxième Guerre mondiale, mais en ayant une pointe vers, justement, cette privation progressive des libertés et des droits civils des Juifs, jusqu'au camp de mise à mort, notamment. Puis, l'élève va, justement, dans ce processus, avoir une mise en contexte. Évidemment, je vais enseigner en classe de façon un peu magistrale, je vais poser des questions aux élèves, je vais avoir quand même beaucoup d'interactions, puisque c'est un sujet qui est, qui pique un peu leur curiosité, mais en même temps, je veux m'assurer qu'ils aient des bonnes informations non erronées pour avoir une base, un cadre pour pouvoir réaliser cette tâche. Donc, la tâche que vous voyez n'est pas présente dans le document puisqu'elle n'a pas encore été partagée. C'est une tâche que j'ai faite de mon côté et j'apprécie justement l'opportunité que Maude me donne aujourd'hui pour pouvoir vous la présenter. Donc, dans cette tâche, une fois que l'enseignement a été fait en classe, l'élève est dans une première section, c'est-à-dire qu'il va remettre, il va utiliser, en fait, les connaissances qu'il a acquis dans le cadre du cours pour me montrer ses compétences en lien avec des questions d'opérations intellectuelles. Donc, il doit notamment situer la Seconde Guerre mondiale, il doit me donner deux exemples de droits qui sont retirés aux populations juives d'Allemagne dans les années 30 et tout se fait à partir d'un dossier documentaire qui va suivre les questions. Donc, on utilise vraiment les faits historiques, des sources iconographiques et des sources textuelles qui vont permettre aux élèves d'aller répondre à des questions d'opérations intellectuelles. Une fois que ces questions sont faites, l'élève va avoir justement à intégrer la littérature jeunesse dans sa tâche et pour ce faire, il va devoir choisir un roman graphique et un album à travers une liste que je vais lui fournir. J'en ai plusieurs ici dans ce padlet. Vous, il y avez accès dans la présentation grâce aux petits liens qui se trouvent au centre ici et dans ce padlet, on voit en fait les œuvres que j'ai recensées qui fonctionnent pour la réalisation de cette tâche. Adieu Birkenau qui raconte en fait la mémoire de Ginette Kolinka après la raf, donc deux jeunes garçons qui ont réussi à partir d'un camp de concentration, Auschwitz, Iréna, Bibliothèque à d'Auschwitz, le journal d'Anne Franck, photographe de Matosone. J'en ai plusieurs, notamment Mauss. Et pour ceux et celles qui connaissent un peu ses romans graphiques et ses albums jeunesse, comprenez que le niveau de lecture n'est pas le même pour chacune de ses œuvres. Et c'est pour ça que j'ai travaillé avec l'orthopédagogue de l'école et les enseignantes de français pour qu'on puisse cibler le niveau de lecture de ses œuvres et qu'on les attribue à des élèves pour en fait que le niveau de lecture ne soit pas trop difficile pour chacun de ses élèves. Donc, il y a un travail très important de différenciation qui a été fait pour s'assurer justement qu'on puisse réaliser la tâche tout en respectant en fait les capacités de tous et chacun. Donc, dans cette deuxième section, j'amène un peu de contenu supplémentaire et j'intègre la notion de devoir de mémoire. En fait, ces œuvres-là racontent souvent la mémoire d'une personne qui a soit passé par cette privation des droits et libertés ou soit qui raconte la mémoire d'un proche qui a vécu elle-même cette privation des droits et libertés. Donc, j'essaie, si vous me voyez venir, j'essaie de lier le devoir de mémoire de ces personnes à au fait, disons, je ne vais pas dire plus objectif, mais aux faits iconographiques et textuels qui sont des sources historiques. Donc, il y a un travail qui est fait à cet égard. Donc, l'élève va avoir à réaliser trois choix de livres et de mon côté, je vais me réserver le droit de lui attribuer, d'attribuer une des œuvres à l'élève en fonction de son niveau de lecture parce que c'est possible que les choix qu'il fait n'aient pas en correspondance avec ses capacités notamment. C'est sûr qu'il y en a certains qui vont voir ça comme un défi et ça pourrait être tout à fait débattable, mais je vais tenter vraiment d'attribuer la meilleure œuvre pour que l'activité se passe vraiment, vraiment bien en classe. Finalement, l'élève va lire l'œuvre en classe. On va avoir entre deux et trois périodes pour le faire, des œuvres un peu plus longues, des œuvres un peu plus courtes et on trouvait important d'avoir une section qui est l'extériorisation de la pensée et d'avoir toujours autour de deux adultes environ pour 15 élèves en classe. Donc, moi, mon conseiller pédagogique, un TES, l'enseignante de français, donc vraiment avoir une équipe et les professionnels de l'école qui restent disponibles au cas où certains élèves auraient peut-être un trop-plein en réaction à ce qu'ils lisent parce qu'on s'entend que c'est un sujet extrêmement sensible. Les élèves vont être préparés, les parents impliqués dans le processus, la direction me supporte à 1000 % dans une activité de ce genre, mais c'est une activité à grand déploiement, je vous dirais. Et une fois, en fait, la section la plus importante est la section 3, une fois que la lecture est réalisée, bien, il y a un dossier d'accompagnement qui va permettre en faire de faire des liens entre les faits historiques et le devoir de mémoire et les sujets abordés dans l'œuvre de littérature jeunesse, comme le ghetto de Varsovie qui est présent dans Iréna, la spoliation des biens juifs, la rafle du vélodrome d'hiver en France, donc la collaboration entre les autorités françaises et les... sous l'occupation allemande. Anne Franck, en fait, se cacher pour survivre, on le voit dans plusieurs des œuvres, évidemment, la solution finale et le camp de concentration de Natsuela Strudov et par la suite, les survivants, donc ceux et celles qui ont réussi à avoir la vie sauve une fois cette aberration, en fait, ces crimes de guerre-là terminés. Finalement, le gros du travail sera de lier mémoire et histoire, en fait, c'est vraiment l'objectif de l'œuvre et l'élève va avoir à choisir deux des sujets abordés dans son œuvre et de faire des liens entre le dossier documentaire et les documents du dernier dossier d'accompagnement. Donc, l'élève va avoir à me dire, bon, à la page 8, on voit justement des populations juives tenter de se cacher chez des proches, on va offrir justement une cachette pour pouvoir correctement, bien, en fait, se sauver des différentes rafles, on voit, par exemple, une cheminée derrière qui fume, ce qui correspond un peu à la solution finale telle qu'abordée par les nazis, par exemple. Et donc, ils font des liens et par la suite, ils vont avoir à me dire s'il y a une forte correspondance ou une faible correspondance en lien avec le dossier d'accompagnement. Est-ce que les faits présentés dans l'œuvre de, bien, est-ce que les, est-ce que ce qui est présenté dans l'œuvre de littérature jeunesse, les images, les textes, la représentation de l'auteur, est-ce qu'elle est en concordance avec ce qu'on voit dans le dossier d'accompagnement? Donc, l'élève a un travail ici à faire avec les sources. Donc, ils ont deux sujets à aborder de cette manière et on se laisse sur une réflexion, c'est-à-dire, est-ce que les lues-œuvres de littérature jeunesse permettent de présenter les faits historiquement justes? Donc, c'est un peu la tâche que j'ai pensée de mon côté et que plusieurs personnes m'ont accompagnée, notamment Marina qui m'a donné énormément de conseils pour que la tâche fonctionne au mieux. Et évidemment, je n'ai absolument pas testé encore et c'est certain qu'il va y avoir un partage une fois qu'on partage dans les prochaines semaines, c'est certain de cette tâche. Merci Mathieu, c'est vraiment super intéressant. N'hésitez pas si jamais vous avez des questions à poser à Mathieu. Je voulais juste moi revenir peut-être, il est bientôt 5 heures donc on aura bientôt terminé. je voulais juste revenir peut-être des choses qui unissaient toutes les tâches autant celles de Mathieu que les nôtres donc on avait un côté plus comme observation dans la littérature jeunesse puis après ça je pense qu'on voyait vraiment l'importance de venir après ça valider les faits dans le fond avec des sources avec des documents historiques. Bon, j'avais préparé une section pour les échanges mais je pense qu'on avait annoncé que ça se terminait à 5 heures donc je vais finir puis si jamais il y en a qui veulent rester pour discuter ou si vous avez des questions on sera là. J'ai quand même peut-être mentionné qu'on avait visé la culture informationnelle une des dimensions de la compétence numérique qui est comme je pense assez présente dans nos tâches ainsi que la production de contenu. Si jamais vous avez des questions vous voulez qu'on vienne donner une formation vous avez un besoin d'accompagnement n'hésitez surtout pas à nous écrire des questions sur la démarche de recherche peu importe comment modéliser l'analyse iconographique en classe si on peut être utile on vous répondra ça peut être facile des fois de se faire une petite vidéo de quelques minutes pour répondre à vos questions. Voilà donc là ça clôt officiellement mais